Président, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui notre musique a perdu de la vitesse face à la musique ouest-africaine ou la musique au Pédé-Calais ? Non, la musique congolaise évolue à sa façon. Et ce que nous devons faire, on a perdu Franco, Rochereau et surtout Grand Maître L'Homme à qui a des taboulets. C'est eux qui faisaient l'alternance ou qui empêchaient le jeune de ne pas déborder. Maintenant, comme on n'a pas Franco et Rochereau, il faut revenir aux caisses d'épargne avec Papa Mbacofé, Lomide et Nioca Longo et les autres pour dire qu'on devrait se réunir de temps en temps pour faire la critique nous-mêmes, pour savoir quelle direction il faut prendre. Quelle serait la solution pour que notre musique reprenne de la vitesse ? La solution, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs. Il suffit de savoir et de cibler ce qui nous dérange dans cette affaire. Est-ce que c'est la musicalité ? Est-ce que c'est les mélodies ? Est-ce que c'est le niveau thématique ? Dès que nous allons le cibler, ça sera facile de modifier ou de changer puisque nous sommes des créateurs. Président, êtes-vous sociétaire de la Sokoda ? Oui. Comment trouvez-vous la Sokoda ? Parce qu'il paraît que le président a des avis contraires. Non, je pense que la Sokoda est un manque de transparence. Nous allons directement dans la même direction qu'on avait avec la Soneca. On reprochait la Soneca de ne pas avoir la transparence et là c'est le cas aussi. La société a commencé depuis trois ans, on n'a pas la transparence. Dans trois ans, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont récolté ? Ils ont récolté combien ? Qui fait l'audit ? Comment dans trois ans vous n'avez donné que l'argent de la SACEM qui vient de l'Europe et l'argent que les radios, les télés, les bars, les boîtes payent ? Où est-ce que vous avez remis aux artistes ? On a fait des festivals ici par exemple, on avait la fête de la francophonie, le brassard a payé. Où est-ce que vous avez mis cet argent ? Donc il manque de transparence. Comment voulez-vous payer les artistes avec un chèque sans feuillet ? Le feuillet c'est ça qui justifie la provenance d'argent, la provenance de l'album. C'est-à-dire qu'on vous paye 500 dollars parce qu'on avait touché 1000 dollars, on a enlevé le charge, voilà ce qui reste. On vous paye concernant tel album, tout ça on le met dans le feuillet, on le met dans le feuillet. Au moment où on vous remet un chèque sans feuillet, sans provenance d'argent, du coup ça devient très compliqué pour les sociétaires que je suis. Ça veut dire qu'il y a de la triche, il faut faire l'audit, il faut faire l'organisation de, pas des avocats mais des syndicats pour défendre les artistes, pour qu'ils sachent quand même l'air argent, où ça va, qui le gère, est-ce que la personne, il est stable. Mais pour l'instant je pense qu'il n'y a pas de transparence, ça nous donne l'esprit de méfiance plutôt, de voir que des fois je préfère encore Soneca qu'il y a Sokoda. Disons que les sections à la tête de la Sokoda ne sont pas crédibles selon vous ? Mais comment voulez-vous qu'ils soient crédibles ? Vous avez fait trois ans, pas de bilan. La Sokoda ça veut dire aller recolter l'argent et le distribuer aux concernés. Pendant trois ans, on n'a rien vu, maintenant on fait comment ? C'est pas une société qui, comment dirais-je, c'est pas une société privée, c'est une société nationale, c'est pour tous les artistes. Et si c'est pour tous les artistes, on devrait avoir une idée sur ce qui se passe là-bas. Or pour l'instant, depuis trois ans on ne voit rien, les télévisions payent, les boîtes payent. J'étais même chez un responsable de l'hôtel Vénice qui me dira, il y a quelqu'un de la Sokoda qui est venu prendre 1000 dollars au nom de la Sokoda. Mais ils n'ont aucun droit, aucun droit de le faire. Mais vous imaginez le nombre de 1000 dollars qui passent dans les poches des gens ? A quand votre nouvel album ? Très bientôt, on n'a plus de producteurs, on ne peut pas se prononcer sur la date de la sortie. On est devenus de coproducteurs, donc nous allons nous battre pour qu'on puisse réaliser l'album. Et des concerts après, on passera.